Bonjour, bienvenue à Aujourd'hui dans l'Histoire. Je m'appelle Maxime Deschamps et cette semaine on parle d'une légende vivante. Un des plus célèbres mauvais garçons de l'histoire du rock, Keith Richard. Je vous en parle parce qu'aujourd'hui, le 15 octobre en 1973, Keith fut reconnu coupable par la cour de Nice en France pour trafic de cannabis. Le guitariste a été condamné à un an, en sursis, 5000 francs d'amende et a été banni de la France pendant deux ans. La condamnation arrive au même moment où les Stones débutent leur tournée, It's the Rolling Stones' 1973 European Tour. Au programme l'Angleterre, l'Allemagne, la Scandinavie, la Hollande, la Belgique, la Suisse, mais pas la France. Et grâce à un coup de maître d'un animateur radio de la station TRL, Television Radio Luxembourg, les fans français ont été choyés. Il a réussi à avoir une entrevue en français avec Mick Jagger et à convaincre les Stones de faire un spectacle à Bruxelles dédié aux fans français. Le spectacle a eu lieu deux jours après le verdict, soit le 17 octobre 1973. On a organisé ce qu'on a appelé le Rock'n'Roll Express, soit deux trains de Paris à Bruxelles et un spectacle rediffusé sur les ondes de TRL à 17h, soit avant le spectacle du soir. Et si vous vous demandiez combien coûtait le billet de trains plus une entrée au spectacle, on parle de 70 francs. Les Stones ont justement utilisé les enregistrements de ces deux spectacles du 17 octobre 1973 pour sortir en 2011 l'album The Bruxelles Affair. Les rockeurs semblent avoir par contre gardé un goût amer pour la ville de Nice. Je peux vous aimer à Nice, face à la Côte d'Azur. À part ça. Et pourtant, Keith n'en était pas ses premiers démêlés avec la justice. En 1967, il s'était fait accueillir à sa porte par 18 agents de police avec un mandat de perquisition, alors qu'il était sous l'influence du LSD avec quelques amis, dont Mick Jagger. Et c'était pas la dernière fois non plus, parce que Keith a encore fait face à plusieurs chefs d'accusation en 1973 quand il s'est fait prendre avec une quantité impressionnante de marijuana, mais aussi d'héroïne et de tablettes de mandrax. À son domicile, on a trouvé des cuillères brûlées, des seringues, des pipes et même une arme à feu chargée. Le guitariste nie par contre que cela lui appartenait et s'en est tiré à bon compte. Encore une fois, en 1977, Keith s'est fait prendre en possession d'héroïne dans sa chambre d'hôtel du Hilton à Toronto. Il a été reconnu coupable de trafic, ce qui est passible d'une peine d'emprisonnement de 7 ans ici au Canada. Il a été relâché en avril et a pu retourner aux États-Unis sous promesse de traitement à sa dépendance. Une fois aux États-Unis, la charge a été baissée à simple possession. Et comme la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre, sa fille, la top model Theodora Richards, s'est fait prendre et accuser de possession de pilules d'ecstasie en 2011. Et c'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine pour une autre capsule d'aujourd'hui dans l'histoire. Je suis un total junkie pour presque 10 ans, ça me laisse maintenant réaliser que ça ne m'a pas trop intéressé à l'époque. Parce que la nature de l'Herald, c'est rien qui meurt. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est totalement traîné, et c'est passé de l'une génération de musiciens à l'autre. Et, en revanche, je suis amélié que ça ne s'est pas avant.